Merci beaucoup. Merci de votre présence. Je suis particulièrement content d'être ici dans la région. Je réalise que de faire une conférence lorsque les gens sont passés en terrasse, que l'on est au mois de mai et qu'il fait 26 degrés, j'ai beaucoup de compétition ce matin. Alors, j'apprécie grandement que vous soyez ici à l'intérieur. On va faire des choses de manière plaisante. Comptez sur moi. Merci à l'Université Bishop de nous recevoir. C'est toujours un lieu magique, mythique. I'm proud to wear the purple this morning. De quoi a-t-on peur exactement? Je m'adresse ici à des entrepreneurs, à des conjoints, des conjointes de futurs entrepreneurs. J'en ai vu un il y a deux semaines, deux mois. Alors, il y en a de tous âges ici. De quoi a-t-on peur exactement? Il y a 37 ans que je fais ce métier qui est celui de chercheur et d'enseignant dans le domaine de la gestion, surtout les nouvelles technologies, surtout le marketing. Je viens d'une famille d'entrepreneurs moi-même. Mon père a été le premier à importer des Peugeot au Canada. C'est là que j'ai appris à l'âge de 6 ans le mot « faillite ». Quand tu rentres et qu'il n'y a plus d'auto dans l'entrée de garage, tu vas dire « oui, il n'y a plus de Peugeot ». Mais ça a été également le premier qui a commencé à importer des Volvos au Canada. Alors, c'est ce qu'il a payé pour, entre autres, mon premier cycle universitaire. Alors, bref, de quoi a-t-on peur exactement? Ce que j'aimerais partager avec vous, c'est le fait que jamais, jamais, les opportunités de se lancer en affaires n'ont été meilleures. Honnêtement, à tous égards. Si on était capable de faire une espèce de « fast forward » s'en est dans le futur, je vous garantis que dans 20 ans, les gens vont dire « il y a 20 ans, c'était incroyable les opportunités. Pourquoi il n'y a pas eu plus de personnes qui se sont lancées comme entrepreneurs? » Vous êtes parmi celles-là. Je n'ai pas la prétention de vous apprendre beaucoup de choses, peut-être préciser certains éléments, mais sûrement au moins vous conforter dans votre décision d'être dans le secteur d'entrepreneuriat. Si on était sur une échelle de temps, il y a plus de mouvements et plus rapides maintenant dans le domaine des affaires et du commerce qu'il y en avait au début du 20e siècle lorsque le téléphone a été inventé ou lorsque l'automobile a été inventé. Ça s'accélère et ça va très rapidement. Il y a trois raisons qui font en sorte que nous sommes dans une époque à peu près, enfin, je ne dirais pas à peu près, mais littéralement magique. La première, c'est que les modèles de revenus changent et les barrières à l'entrée disparaissent. Mais vraiment disparaissent. Je ne veux pas épiloguer là-dessus parce que ça serait trop long et trop complexe et ce n'est pas le sujet ce matin. Mais si vous suivez l'actualité, si vous regardez toute la rivalité entre Uber et l'industrie du taxi, bon, là, il y a une commission parlementaire. On va probablement mettre le bouchon là-dessus en disant, plus jamais ça vient de disparaître. Ça va revenir, je vous garantis, d'ici un an ou deux, probablement plus rapidement que ça. Simplement parce que la technologie et les modèles d'affaires sont en constante mutation. On reviendra là-dessus dans un instant. Le deuxième, ça peut peut-être vous étonner, mais le financement n'a jamais été aussi facile et peut-être pas le bon terme, surtout si vous êtes passé par la banque récemment. Mais il n'y a jamais eu autant d'argent disponible. Autrement dit, au moment où vous, vous avez des projets comme entrepreneur, dites-vous bien qu'il y a plus de personnes qui ont d'argent à investir, c'est le match entre les deux qui reste à peaufiner. Mais jamais il n'y a eu autant de free cash partout dans le monde que maintenant. On reviendra là-dessus. Et puis la troisième chose, la troisième raison qui fait en sorte que c'est une période extraordinaire, c'est que jamais nous n'avons été aussi bien préparés comme société. Donc, on a l'équipe, on a le financement, puis on a une place sur le terrain. Bien, c'est à nous de jouer. Alors, on va les regarder à tour de rôle si vous voulez bien. La présentation dure une trentaine, quarantaine de minutes. Si vous avez des questions après, ça va me faire évidemment bien plaisir. Là, je m'excuse, il y a une faute. Les modèles de revenus changent et les barrières à l'entrée disparaissent. On va regarder certains de ces modèles-là. La première idée à garder à l'esprit, c'est que si on reculait dans le temps, lorsque le commerce électronique et les nouvelles technologies sont nées, la première conférence que j'ai donnée sur le commerce électronique date de 1998. À cette époque-là, je parlais à un parterre de gens d'affaires comme vous, et je parlais d'Internet. Internet s'en vient. Et là, j'avais des commerçants. Et après avoir fait tout mon laïus sur « ça s'en vient », « ça va être gros », « ça va être important », la première question que j'ai eue de la salle, c'était « il y a combien de personnes sur ta patente que tu appelles Internet ? » Là, à l'époque, en 1998, ta réponse était « il y a à peu près 2-3 % des Canadiens ». Et la deuxième question que j'ai eue, c'est « why should we care ? » Et ma réponse était « because it will grow ». « Ça va devenir important ». En 1998, beaucoup de gens n'ont pas cru, littéralement, au protocole TPCP ou à l'Internet, n'ont pas cru à ça. Aujourd'hui, au moment où on se parle, on va voir les chiffres dans un instant, si on prend uniquement le commerce de détail, bien, 12 % de ce que moi et vous achetons en commerce de détail. Donc, j'exclus l'alimentation, je vais exclure l'essence, parce que ce n'est pas demain qu'on va acheter de l'essence sur le web, là, on s'entend. Puis, je vais exclure, évidemment, le paiement de l'hypothèque du doyen, mais tout le reste, là, le linge, les souliers, les bijoux, les disques, les livres, les meubles, c'est 12 % de ce que vous et moi consommons. 12 %! Pour un détaillant qui n'a pas pris le virage, c'est 12 % de ses ventes qui viennent de disparaître. Et il y en a encore beaucoup qui ne sont pas là. Il y en a encore beaucoup qui sont, évidemment, moins sceptiques, mais le sceptisme a changé. Beaucoup de ces détaillants-là, aujourd'hui, ce n'est plus qu'ils ne sont pas sceptiques, ils voient bien les chiffres, mais ils se demandent comment rattraper le courant. Là, il y a une autre vague qui s'en vient. C'est ce qu'on appelle la désintermédiation, réintermédiation. On va en parler dans un instant. C'est cette vague-là qu'il ne faut pas manquer. Bref, beaucoup de personnes ont été sceptiques parce que ce que l'on disait à l'époque, c'était que « We're going to cut off the middle man. Everything is going to be peer-to-peer. » Ça va être d'un consommateur à l'autre. Ce qui a été vrai, en partie, on parle de UberX, on parle d'Airbnb et autres, mais dans le fond, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'on n'a pas coupé l'intermédiaire. L'intermédiaire, c'est métamorphosé. À titre d'exemple, vous n'avez peut-être plus besoin d'un agent de voyage, mais peut-être que vous passez par Trivago ou Hotel.com ou peut-être que vous passez même par Airbnb. On peut faire du partage, entre guillemets, d'auto. Ça, c'est le modèle Uber ou Lef ou peu importe. Mais vous avez besoin d'un hub pour savoir où il est le taxi. Donc, il y a des formes d'intermédiation. Ces formes d'intermédiation qui renaissent, essentiellement, ils créent deux choses. Ils créent des changements énormes dans les modèles d'affaires, mais ils créent également la possibilité pour de petits entrepreneurs de commencer à croître en se greffant sur des modèles émergents. Une des choses que, juste à titre d'exemple, une des choses que l'on remarque en ce moment, c'est que sur le marché de New York, il commence à y avoir de plus en plus d'entrepreneurs qui achètent des appartements pour les relouer sur Airbnb. Bien, ça, évidemment, si vous n'avez pas le capital pour devenir Amazon, c'est peut-être une façon de profiter d'Amazon. Il y a également, on va le voir dans un instant, il y a beaucoup, et je travaille de près avec des conseils d'administration d'entreprise ici au Québec, il y a beaucoup de manufacturiers québécois qui vendent à travers le marketplace d'Amazon. Ils disent, regarde, je ne veux pas recréer la roue, elle a déjà été créée, par contre, je peux me greffer. Il y a beaucoup de barrières qui tombent parce que les modèles d'affaires changent. On va regarder ça en détail. Pourtant, voici certaines des entreprises dont on parle de plus en plus et qui sont, dans le fond, des intermédiaires. Je vais vous donner un exemple. Je vais être très rapide. Le premier, c'est l'industrie que je connais le plus parce que j'y ai œuvré pendant 37 ans. C'est ce qu'on appelle la formation en ligne, ce qu'on appelle les MOOC. Les MOOC, essentiellement, c'est du Massive Online Open Courses. Pour le dire très, très simplement, ce sont des cours en ligne gratuits. Vous allez dire, des cours en ligne gratuits, ça va peut-être des universités de quatrième ordre qui donnent ça. C'est des petites universités comme Harvard, MIT, Stanford. Ça, c'est comme HEC. Bishop sera sûrement dedans. Ces universités-là, essentiellement, sont en train de réinventer le modèle universitaire. Ce que c'est des MOOC, essentiellement, c'est une façon différente de concevoir la formation. Quelques joueurs dans le monde des MOOCs, MIT Media Lab, MIT Berkeley, Khan Academy, Harvard, Udacity, Coursera. Comment ça fonctionne? On va regarder. C'est un premier modèle. Regardez bien à quel point ça change la donne. Les cours sont donnés gratuitement. Là, vous allez dire, boy, si un modèle loser, c'est bien de donner. On n'a pas besoin de nantelle pour venir nous dire, donne ton stock. On sait que ce n'est pas bon. Suivez-moi bien. Souvent par les meilleurs professeurs des meilleures universités. Et honnêtement, les cours qui sont donnés par Wharton Harvard, ce sont les meilleurs profs qui sont dedans. Distribués par un nombre limité d'intermédiaires. Alors là, il y a des regroupements. Coursera, c'est Stanford, Berkeley qui sont mis ensemble. EDEC, j'en ai parlé, c'est MIT, Harvard. Audacity, c'est d'autres regroupements, dont Columbia, Northwestern, qui sont mis ensemble. Ce sont des intermédiaires. Bon, maintenant, regardez bien comment ça fonctionne. On enseigne en temps réel. Ce n'est pas des cassettes qu'on envoie à la maison ou des DVD. C'est en temps réel sur le web. Attends, ton cours, c'est le lundi après-midi. OK, tu es devant l'ordinateur et tu es en sharing. Tu peux poser des questions, tu parles avec d'autres étudiants. C'est extrêmement dynamique. Un cours, ça coûte 250 000 $ à monter. Bon, là, tu dis, oui, c'est pas mal d'argent. Regardez bien comment ça rapporte. La taille du groupe va de 1 000, des petits-petits cours. Nous autres, au HEC, on en offre à peu près à 10 000 parce qu'on sort du Québec, on sort de Montréal, on est beaucoup dans le reste de la francophonie. Mais la moyenne des cours d'IDEX, c'est 100 000 personnes. Quand Wharton donne un cours de finance en ligne, c'est 100 000 personnes parce qu'il les recrute beaucoup en Inde, en Chine. Il y a pas mal de monde dans ces coins-là et il y a pas mal de monde intelligent. Sauf qu'ils ne peuvent pas tous se déplacer aux États-Unis pour prendre le cours. Mais ils peuvent s'inscrire et c'est gratuit. En principe, il n'y a pas de crédit, mais on va donner une certification, une attestation. Alors, tu te dis, regarde, moi, j'ai pris tout le cours de finance, je suis bon en finance, je comprends ça, teste-moi. On va te donner un examen. Et là, l'examen, vous me voyez venir, on paye pour faire l'examen. Et là, c'est bétonné. Il y a votre empreinte du digital, votre iris de l'œil, votre carte, votre NIP, en tout cas, tout ce que vous voudrez, mais c'est vous. C'est pas votre frère, c'est pas votre soeur, c'est pas votre tante, c'est vous. Le taux de complétion est entre 5 à 10 %. Ça, c'est ce qu'on appelle le take rate. Donc, il y a à peu près 10 % de 100 000 personnes qui prennent l'examen. De plus en plus intégrés dans le cadre des programmes réguliers. L'examen, en moyenne, coûte 500 $. Faites le calcul. 500 $, 100 000 personnes s'inscrivent. 100 000 personnes s'inscrivent, un take rate de 10 %, 10 000 $, 500 $, 5 millions. J'ai investi 250 000 $ pour monter le cours. Le cours, je vais le redonner sur 3-4 semestres de suite. Donc, je vais l'amortir. Vous n'avez pas besoin d'être un PhD en comptabilité pour comprendre que le return on investment est assez intéressant. C'est ça, ce qui est en train de se passer dans le domaine des universités. Le reste de l'histoire, on pourra en parler au cours du lunch, au café, si ça vous intéresse, mais c'est clair que les universités telles qu'elles existent aujourd'hui, dans leur modèle, sont à risque. Ça ne veut pas dire que les universités sont à risque. On aura toujours besoin de places comme celle-ci. Mais dans leur modèle de revenu, les choses vont changer. Tendance à reconnaître un nombre de plus en plus. En fait, c'est un modèle de revenu, et la raison de laquelle j'en parle, c'est que beaucoup d'opportunités qui se présentent aux jeunes entrepreneurs, c'est ça. C'est ce qu'on appelle le modèle Gillette. Le modèle Gillette, c'est relativement simple. C'est, tu donnes le rasoir, mais tu fais payer pour les lames. C'est facile. Donne ton truc, puis fais payer pour le reste. Autrement dit, et c'est un peu ce que Hugo nous disait, quand tu t'en vas sur un modèle à valeur ajoutée, ce n'est pas sur la cartouche que tu vas faire de l'argent. C'est sur le service qui vient avec. Ça fait que, dans le fond, c'est peut-être mieux de commencer à regarder ce genre de façon de fonctionner. Dans le cas de MIT, 100 000 étudiants, 7 %, passent un examen à 500 $, bien là, vous avez 3 500 000 de revenus. À 100 000 étudiants, c'est un peu moins bon, 35 000. Donc, ça prend évidemment une masse critique. Qu'est-ce qui va s'en venir? Bien, regardez bien. Il y a des consortiums, des intermédiaires, comme Uber en est un, qui sont en train de se créer et qui vont capturer le marché. Ça, c'est clair. Si tu n'es pas dans un consortium, tu vas avoir de la misère à faire passer ton cours. Par contre, ces consortiums ont besoin d'entrepreneurs en arrière pour fider le système. Là, il y a des opportunités au niveau de l'entrepreneuriat. La certification, on fait également de l'argent sur les supports, le tuteur, les exercices supplémentaires, l'accès aux professeurs. Dans le genre, je suis perdu, je ne comprends plus rien. Pas de problème. On a un tuteur ici. Ça coûte un petit peu, mais il est là. Formation liée à des entreprises. Ça, je termine là-dessus. C'est vraiment intéressant. De plus en plus, les entreprises se disent, nous, ce n'est pas un bachelier de McGill qui m'intéresse. Moi, c'est quelqu'un qui a fait toute la certification, ce qu'on appelle les badges, Google. C'est ça que je veux. Donc, tu sais, tu as une combinaison de badges, de Google, éventuellement Amazon, d'autres fournisseurs, Cisco ou autre. Cette combinaison-là m'intéresse. Là, c'est intéressant parce que les jeunes qui sont eux-mêmes ou elles-mêmes des entrepreneurs, ils sont en train, eux, de pousser sur des changements radicaux en termes de formation. Les faire inscrire dans un programme de trois ans où tu dis, regarde, tu vas prendre trois cours d'économie, deux cours de comptabilité, un cours de finance. Ils ne sont plus là. Ils ne sont plus là. Ce genre de changement-là a un impact majeur. Bon, on parlait d'Uber. Je ne veux pas rentrer dans les aspects politiques, mais juste pour vous mentionner qu'au moment où on dit « get away », hier, au moment où, en commission parlementaire, on parlait d'Uber, et je vais vous avouer que pour connaître bien le directeur général d'Uber au Québec, ce n'est pas effectivement M. Guillemette, ce n'est pas l'homme le plus sympathique au monde. Il est un peu tough sur les coins. Mais son idée, on devrait la regarder de plus près pour toutes sortes de raisons. Au moment où, en commission parlementaire, on débattait d'Uber hier, Toyota a annoncé un investissement de 500 millions dans Uber. Au même moment, Volkswagen a annoncé 300 millions d'investissements dans une compagnie qui s'appelle Get, G-E-T-T. Le plus gros Uber de ce monde, ce n'est pas Uber, c'est une compagnie qui s'appelle Left, qui appartient à Dermotor. Essentiellement, c'est toute la conception de l'ownership d'une auto, ce qu'on fait avec une voiture, qui est en train de changer. Pourquoi? Parce que ces entreprises-là se rendent compte que c'est uniquement une phase intermédiaire. Ce que je vais vous dire va peut-être vous sembler étonnant, mais ils sont en train de tous se positionner pour l'arrivée de ce qu'on appelle le Google Car. Tu sais, tu pourrais dire, toi, tu n'as pas permis de taxi, tu n'en as pas dehors, out. Mais quand tu te ramasses avec une flotte de 8000 Google Car que tu peux prendre comme un car to go, tu n'as pas besoin de chauffer, tu n'as même pas besoin de la conduire, elle se conduit tout seul. Là, tu vas dire, wow, sci-fi. 98, j'ai parlé, je vous l'ai dit. Qu'est-ce qui va arriver avec le commerce électronique? Why should we care? Because it's coming our way. Ça n'a rien de changé. Dans le cas d'Uber, regardez bien le modèle. L'évaluation, évidemment, Uber n'est pas en bourse en ce moment, mais s'ils étaient à la bourse, il y aurait 70 milliards en évaluation boursière. Il y a 20 % de la commission qui est prise sur le prix de la course, ça assure le support technologique. C'est ce qu'Uber fait, tout simplement. Négocie et paie les assurances responsabilités. On me posait comme question, oui, mais comme passager, je suis-tu assuré dans cette affaire-là? Intact Assurance et la compagnie qui assure Uber et la compagnie qui assure Car2Go, puis Communauto et autres. Pour ces compagnies d'assurance-là, si vous pensez que changer votre modèle de revenu, ça a été quelque chose, pour un assureur, c'est atypique, parce qu'un assureur, ça fonctionne avec des actuaires. On aime beaucoup les actuaires, mais ce n'est pas les gens les plus progressistes au monde. Un actuaire, ça regarde par en arrière, ça ne regarde jamais par en avant. Donc, ça dit, voici le risque en fonction des 2 millions d'accidents que j'ai évalués au cours des 20 dernières années. Là, tu te dis, oui, mais y a-tu eu beaucoup d'accidents à partir d'un Google Car? Là, ils disent, c'est quoi cette affaire-là? Je n'ai rien dans mes tables d'actuariat. Qu'est-ce qui arrive quand tu prêtes ton auto? Je ne sais pas. Les gens ne sont pas supposés faire ça. Oui, mais ils le font maintenant. Là, il y a une compagnie qui s'appelle Intact qui dit, OK, je vais prendre le risque, j'embarque. Donc, ça existe. Les choses commencent à changer. Il n'y a aucun investissement en immobilier. Les autos n'appartiennent pas à Uber. Les autos n'appartiennent pas à Lef. Les autos n'appartiendront pas. Ils peuvent appartiennent à Toyota ou à Durham Motor, mais il n'y a pas d'investissement en immobilier. Il n'y a aucun investissement dans les voitures. Tout est investi dans les technologies. La même chose est en train de se passer du côté de Trivago ou Airbnb. C'est assez simple. Si vous prenez Airbnb, si on avait une évaluation boursière, ça serait près 50 milliards au moment où on se parle. 3 % de commission est prise sur le prix de la location auprès du locataire. Donc, si vous, vous lui réservez un appartement à Paris, vous allez mettre 3 % qui va retourner à Airbnb. Mais la personne qui loue son appartement, c'est 10 %. OK? Donc, il fait 13 % de commission. C'est assuré. Même chose qu'Intact. Il n'y a aucun investissement en immobilier. Le coût principal, c'est toute la technologie. Dans le fond, c'est quoi l'idée? C'est de dire, pourquoi est-ce que j'investirais comme entrepreneur dans... Pourquoi est-ce que mes CAPEX seraient du côté du matériel? Il y en a plein d'autos qui ne font rien et il y a plein d'appartements qui sont vides. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce qui est là et avec la technologie, je vais uniquement faire de l'intermédiation. C'est ce qu'on est en train de faire. On n'a rien inventé. C'est ce qui s'est passé dans le domaine des médias il y a 15 ans où on dit, bien, j'ai pas besoin de la presse, j'ai pas besoin du Globe and Mail, j'ai besoin de journalistes, j'ai besoin de fabricants de contenus qui feedent des sites, qui redistribuent et qui vendent avec la publicité. Bien, ça, c'est Huffington Post. Bien, il y a plein de journalistes qui disent, c'est effrayant, ma profession va chez le diable. Mais au même moment, il y a plein d'entrepreneurs journalistes qu'on a vu émerger et dont on entend de plus en plus parler. C'est la même chose, le Kickstarter dans le financement. Là, je veux pas aller trop loin parce que, honnêtement, je suis pas sûr que vous allez bien dîner. Mais si vous êtes pour suivre quelque chose au cours des prochaines années et que les jeunes entrepreneurs, ça, c'est une chose que vous devez avoir sur votre radar, c'est ce qu'on appelle des blockchains. Je sais pas si il y en a qui ont entendu l'expression jusqu'à maintenant. Les blockchains, essentiellement, c'est la capacité de désintermédier tout le système bancaire. Ça tourne autour de Bitcoin, mais c'est pas uniquement du Bitcoin. Ça peut être n'importe quelle monnaie électronique. Et le blockchain, essentiellement, c'est dire, vous avez des actifs sur votre ordinateur. Là, vous vous dites, hey, jamais tous mes actifs vont être sur un ordinateur. Des fois que je me le fais voler, c'est fini. Mais vous savez, la monnaie que vous avez dans la banque, c'est uniquement une inscription à quelque part qui est intermédiée par une banque. Si demain, on allait tous à la banque, là, en disant, on aimerait avoir notre argent, s'il vous plaît, il serait pas capable de vous donner l'équivalent en lingots d'or, on le sait tous. Donc, il y a une question d'inscription et une question de confiance. Ça est en train de changer également. Le blockchain, c'est essentiellement la possibilité que chaque transaction, en Bitcoin ou ailleurs, soit enregistrée sur l'ensemble des ordinateurs qui sont en réseau, comme actuellement, si vous envoyez quelque chose sur Facebook, vous pouvez le retirer. Ça ne veut pas dire que votre photo va être retirée parce qu'elle a pu être réimprimée ailleurs sur d'autres Facebooks. C'est la même chose pour les transactions bancaires. Là, je n'irai pas plus loin, mais uniquement pour vous dire que si j'étais une banque, je la regarderais de près, celle-là. Parce que, dans le fond, c'est leur rôle qui t'arrête de disparaître, mais, en même temps, ça amène des opportunités extraordinaires pour des jeunes entrepreneurs, notamment ceux qui ont inventé le Bitcoin, comme ceux qui ont inventé à Uber. C'est toujours deux étudiants dans un sous-sol, tout le temps. Mais, c'est plein, plein, plein d'opportunités pour des jeunes entrepreneurs autour. Je vais revenir dans un instant. Si vous regardez uniquement au moment où on se parle, et ça, c'est aux États-Unis seulement, regardez bien, ça, c'est, je vais prendre ce graphique-là ici, ça, c'est le pourcentage des hypothèques qui appartiennent à des banques commerciales versus le pourcentage des hypothèques qui appartiennent à ce qu'on appelle du independent mortgage lender. Et ce qui fait monter cette courbe-là ici, c'est de plus en plus le peer-to-peer. C'est la logique Kickstarter. C'est du genre, et vous allez le voir apparaître, c'est du genre, moi, je suis un jeune, j'ai 30 ans, je veux m'acheter une maison. Les taux d'intérêt ne sont pas très élevés sur les hypothèques, disons, prendre un chiffre, disons 5 %. Mais, en même temps, mes parents, les parents de ma blonde, mes amis, eux autres, ils ont de l'argent en banque à 2 %. Il y a-tu moyen de faire une intermédiation de sorte que, moi, je vais emprunter à toute ma gang à 3.5, donc, eux sont contents, moi, je suis content. Mais là, si vous embarquez tout le monde dans votre salon un dimanche après-midi, vous faites signer des papiers, c'est sûr, la chicane va pogner. Ça fait que vous êtes aussi bien d'avoir une forme d'intermédiation qui agrège des petits prêteurs et qui redonne à des petits emprunteurs. Bien, c'est exactement ce qu'on est en train de voir en ce moment ici et c'est de plus en plus prévalent. En commerce de détails, ça commence à changer aussi et de beaucoup. Je ne vous parlerai pas du commerce de détails. On sait tous les chiffres, on le voit. Je vous ai dit, c'est 12 % de ce qu'on achète, vous et moi. Mais on va voir qu'est-ce qui est en train de se profiler, notamment pour des jeunes entrepreneurs, à travers la disparition de certaines barrières et les opportunités commencent à émerger. Je ne vous parlerai pas du commerce de détails at large. Je vais vous parler de deux joueurs majeurs puis en parallèle, je vais commencer avec un petit exemple d'un tout petit joueur. Les deux joueurs dont je voudrais vous parler, évidemment, c'est Amazon, forcément. Amazon, au moment où on se parle, à chaque fois que je parle d'Amazon, il y a toujours quelqu'un qui dit, « Amazon, ils ne font pas d'argent. » Amazon, si vous réalisez leurs états financiers, l'an dernier, ils ont fait 2,3 milliards de profits. C'est vrai que ce n'est pas beaucoup. Parce qu'ils vendent pour 200 milliards à travers le monde. Mais 2,3 milliards, moi, je prendrais 1 % de tout ça, je serais encore content. C'est pas mauvais. Au moins, ils sont profitables. Si vous lisez le statement de Jeff Bezos, année après année, ce qu'il va vous dire, c'est, « If you're looking for short-term return on your investment, don't invest in our stocks. » C'est baveux, hein? « Because this is not our goal. Our goal is to change the future and we're getting there. » Et ils le font pas mal. Une autre petite compagnie qui s'appelle Walmart, mais si vous avez bien marqué, c'est pas Walmart, là. C'est Walmart.com. Walmart, c'est, au niveau mondial, 420 milliards de ventes. La croissance de Walmart, entre 2014 et 2015, ça a été de 1,9 %. Si votre business a cru de plus que 1,9 % l'an dernier, vous avez battu l'indice Walmart. C'est pas mal. Donc, on se dit, « Walmart, c'est pas vraiment croissant. » Ça, c'est avec l'ajout de nouveaux magasins en Chine, soit dit en passant. Mais la croissance de Walmart.com, elle, a été de 32 %. Donc, il y a un shift, c'est clair. Et ce shift-là commence à profiter beaucoup, beaucoup à des jeunes entrepreneurs qui envoient l'opportunité. Je vais vous donner un exemple très concret dans un instant. Mais avant ça, je vais vous parler, parce que Hugo l'a mentionné, je vais vous parler de ma pizzeria. L'an dernier, on a fait une étude, quand je dis « on », c'est de concert avec le Cefrio. On a fait une étude sur où en sont les commerces, les détaillants au niveau du Web, au Québec. 14 % des entreprises québécoises sont sur le Web. Ils sont sur le Web. Je ne dis même pas de manière transactionnelle. Ils sont sur le Web. 14 % des détaillants, c'est très peu. Et lorsqu'on demande, évidemment, ce sont les plus gros. Donc, en termes de volume, c'est beaucoup plus que 14 %. C'est pas loin de 60 %. Mais il y a beaucoup, beaucoup de petits détaillants qui disent « Regarde, moi, j'ai pas besoin de ça. » Lorsqu'on demande aux détaillants québécois, « Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas sur le Web? » La réponse qu'ils nous donnent toujours, c'est « Ah! » Parce que moi, mes produits et mes services, ça ne se transige pas par le Web. Erreur. Tout se transige par le Web. Et l'exemple que j'aime toujours rappeler, c'est l'exemple de la pizzeria. Hugo en a parlé. Quand des détaillants me disent « Moi, mon produit, non. » Je leur réponds toujours « Si vous étiez une pizzeria du coin de rue, est-ce que vous seriez sur le Web? » Puis là, ils vont dire « Bien, non. » « Non, non. » « Pourquoi? » La réponse est simple. Au Québec, c'est pas mal la même chose à travers le monde, j'imagine. Mais au Québec, 60 % des pizzas sont achetées par des gars, on s'en doute bien, entre 18 et 30 ans. Si vous ne me croyez pas, moi, j'en ai trois. Ils ont plus de 30 ans que 18. Je peux vous les prêter pour une fin de semaine, vous allez voir. C'est comme ça que ça marche. Les gars, entre 18 et 30 ans, qui mangent de la pizza, commandent leur pizza, généralement, entre 5 heures et 11 heures, quand ils ont faim, ce qui veut dire tout le temps, et la commandent, généralement, en revenant chez eux. Puis si la pizza pouvait arriver en même temps qu'eux autres, ça serait parfait. Ça, ça s'appelle une application. Tu peux avoir l'application, et soit sans passant, ça ne coûte pas cher, avoir un site web pour prendre une commande de pizza avec un menu défini, prendre une adresse, prendre le paiement, yes, 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 tout de suite, puis livrer la pizza, ça prend, honnêtement, à 30 $ par mois, vous avez un site. Puis vous avez l'application qui vient avec. Ça fait que là, ta gang, là, qui est à Lenox ou à Sherbrooke, ta gang d'étudiants qui disent, « Moi, j'ai faim pour une pizza », tu fais « Application Pizza de la coin de la rue ». Là, il commande, bing, un menu déroulant, la médium, pépéroni, extra-fromage. Bing. Tu as mon adresse, tu as mon livre de carte de crédit. Quand tu rentres sur l'application d'un jeune de 18 à 35 ans, tu ne sors plus. Tu sais, on parle de programme de fidélisation, on peut en parler longtemps, on peut parler des air miles, de ce que vous voudrez. Quand tu rentres une application sur le téléphone d'un jeune de 18 à 30 ans pour vous dire, « Prendre de la pizza », tu ne sors plus. Ça fait que c'est ça, être entrepreneuriel dans une perspective de commerce de détail. Mais ça va plus loin, bien sûr. Il y a, bien entendu, les Walmart et les Amazon de ce monde. C'est de nouvelles formes d'intermédiation. Lorsqu'on parle, pense à Amazon, on pense au Amazon auquel vous allez probablement, vous commandez quelque chose, puis vous l'avez. Mais on le regarde comme consommateur. Si vous transigez sur Amazon, vous allez voir une vue totalement différente. Amazon, ce n'est pas une compagnie. Ce sont trois compagnies. Amazon est une compagnie qui a commencé dans le domaine du livre, qui achète des stocks, mais en entrepôt, qui revend, comme n'importe quel détaillant. Cette fonction-là, c'est à peine maintenant 45 % de la business d'Amazon. Un autre 40 %, c'est ce qu'on appelle le marketplace. Le marketplace, c'est 40 % des revenus. Le marketplace, c'est Amazon ne touche pas aux produits. Là, je vais vous donner un exemple bien concret. Je suis sur le conseil d'administration d'une entreprise qui s'appelle les meubles de la Rive-Sud, Sainte-Croix-de-la-Bignère, mais ils ont une usine ici à Quaticook. Ils font des meubles de type Ikea. C'est de la bibliothèque, cinq tablettes mélamines blanches, standard, dans une boîte. Ils livrent ça. Le propriétaire, qui est un bonhomme génial qui s'appelle Jean Laflamme, en 2008, c'est une entreprise familiale, lui est de quatrième génération, en 2008, il était sur le bord de la faillite et il était à la présentation que j'avais faite en 1998 en disant que le web, ça va s'en venir. Le web faisant, Jean Laflamme a décidé de commencer à vendre du stock en disant que je vais en mettre un sur eBay. Là, c'est comme, tu sais, alors, Mme Smith, en Arizona, met une commande, elle veut. Là, lui, ce n'est pas des blagues. Ce que je vous raconte, lui, il le raconterait encore mieux. Lui, il descend, il s'en va dans un shop. Là, tu as une shop qui génère 3000 produits par jour puis ils mettent ça dans des camions pour envoyer chez Brou et Martineau puis chez Walmart puis les camions reviennent le soir plein parce que les stocks vont être en 2008, souvenez-vous. Lui, il descend avec sa commande, il dit à son gars de production, il dit, peux-tu m'en mettre une de côté, tu mets le sticker dessus, tu l'envoies par Postes Canada. Le gars, il dit, ah, carrément. OK, boss, je vais le faire. Un mois après, il descend avec 30 commandes. va-tu arrêter de venir interrompre la production? Puis Jean, il dit, bien, peut-être que c'est toute l'usine qui va pouvoir reconfigurer parce qu'on s'en va peut-être de plus en plus vers ça. Au moment où on se parle, 90 % de la production de South Shore Furniture, là, je ne vous donnerai pas le chiffre, mais on est au-dessus de 100 millions, 90 % passent par le web. South Shore Furniture, c'est le plus gros vendeur de meubles en ce moment sur Amazon. Il n'y a aucun meuble qui passe par les entrepôts d'Amazon. C'est ce qu'on appelle du marketplace. Lui, il vend à Amazon, qu'il vend à South Shore, la commande part du site d'Amazon, s'en va à South Shore, on met le bon de commande, on le colle sur une boîte puis on envoie la boîte directement au client. Amazon s'occupe du marketing, s'occupe du paiement, s'occupe de la redistribution, prend une commission là-dessus. La commission va généralement entre 7 et 10 %. Mais ça peut aller plus loin. Un autre 15 %, donc le dernier, c'est du Amazon Fulfillment. Là, je vous parle d'Amazon, mais de plus en plus d'entreprises offrent le même genre de service. Là, c'est comme, regarde, moi, je ne veux même pas m'occuper de garder mes entrepôts. Je veux produire puis je vais envoyer mon stock à Amazon. Là, Amazon le garde, il garde dans ses entrepôts. Un entrepôt d'Amazon, aujourd'hui, c'est 4 à 5 terrains de football comme vous avez de l'autre bord. C'est énorme. Donc, j'envoie mes stocks, la commande passe par Amazon et est vendue au client. Eux prennent le stock, l'envoient. Là, vous n'allez pas laisser 7 à 10 % sur la table. Là, vous allez laisser jusqu'à 40 % sur la table. Mais si vous avez un produit unique, c'est là la beauté de l'entrepreneuriat, si vous avez un produit unique, peut-être que vous êtes mieux d'aller chercher du volume, peut-être pas non plus, mais au moins, il y a cette opportunité, en laissant 40 % sur la table parce que votre produit est unique. De cette façon-là, vous vous adressez à peu près aujourd'hui, au moment où on se parle, 300 millions de consommateurs à travers le monde. Moi, je trouve que ça commence à être intéressant comme game. Pas nécessairement Amazon, ça peut être d'autres choses. Parce que pendant ce temps au Québec, puis c'est la raison pour laquelle on n'a aucune raison d'avoir peur, il n'y a aucune raison de voir ces chiffres-là. Parce qu'au moment où on se parle au Québec, il y a un Québécois sur 250 % qui a déjà fait des achats au cours de l'année. Il y a un Québécois sur 4 qui achète au cours du dernier mois. On va le voir dans un instant, c'est 10 à 12 % du total des ventes en enlevant alimentation et essence. Au total, voyez-vous, au Québec, les consommateurs québécois achètent 6,6 milliards d'achats à chaque année en ligne sur un total de 110 milliards. Ça, c'est 6 %. En fait, c'est 6,3 %. Ça, ça exclut alimentation et essence. Donc, c'est le 12 % auquel je faisais référence. Regardez la croissance. Au moment où on se parle, on est effectivement ici. On est à peu près à 9. Encore une fois, ça, ça exclut tout ce qui est essence, voyage, billets, alimentation. Donc, vous et moi comme consommateurs, on est déjà là. On est déjà là. Le problème, c'est que les entreprises, elles, ne sont pas là. Bien, y a-tu un petit peu d'opportunité? Oui, merci. Parce que regardez bien la conséquence de ça. Au moment où on se parle toujours, 25 % de tout ce qui est vendu dans le domaine des produits électroniques, ça, c'est les ordinateurs, c'est les clés USB, c'est les imprimantes, bien, 25 % passent par le web, 19 % dans le livre et la musique. J'ai été pendant 13 ans sur le conseil d'administration de Renaud Bré. Pierre Renaud, qui est une personne qui est le fondateur de Renaud Bré, qui est une personne que j'adore et que je respecte beaucoup, il n'a jamais cru. Il a tardé, tardé, tardé. Ils vont sans doute y arriver, mais là, c'est déjà plus difficile. L'article de sport, il jouait 12 %, jusqu'à produits alimentaires, on était à peine à 1 %. Le problème, le problème, au moment où on se parle, c'est que la majeure partie de ce qui est acheté par vous et moi n'est pas acheté sur des sites québécois. Sur un total, 45 % de ce que l'on achète est acheté sur des sites américains. Je vais même aller plus loin que ça. On parlait d'Amazon. Amazon, il y a Amazon.com et Amazon.ca. La majorité des Canadiens achètent sur .com plutôt que sur .ca parce qu'il y a plus de choix, même avec la différentielle du dollar canadien. Ce qui est acheté ici au Québec, voyez-vous, transport, 36 %, livre, revue, journaux, 31 %, mais ensuite, on tombe à 22 % ici, tout ce qui est mode et accessoire. Et ça, ça rentre de gros joueurs comme Aldo. Aldo a bien fait ses devoirs. Ils sont extrêmement présents. Mais même avec des Aldo, des groupes dynamites et autres, on est à peine à 22 %. 52 % passent par des sites américains, 62 % décoration maison, 78 % de la musique, le film, le jeu. C'est sûr que si vous êtes Québécois, Netflix, vous ne l'avez pas aimé. Et qu'on fait Québécois, Radio-Canada et autres, ils sont allés au CRTC et ils sont toujours devant le CRTC en disant, il faut les bloquer. It will not happen. It's the other way around. You got to think about how should I compete with those giants. Et il y a, il y a un potentiel extraordinaire. électronique, on est à 71 %. Je passe rapidement là-dessus parce que je vais arriver aux autres éléments, mais ça a un effet évidemment sur l'immobilier commercial. C'est ce qu'on appelle le long tail. En principe, le commerce électronique fait en sorte que tout ce qui est des produits de base, des produits pour lesquels tu n'as pas besoin nécessairement d'aller en magasin, il n'y a pas de plaisir à aller en magasin, mais ça devrait être direct sur le web. Et tous les produits très, très, très spécialisés pourraient être sur des sites spécialisés ou en magasin si on offre du plaisir à y aller. Je vous donne un exemple très simple. Celle-là, je ne l'ai jamais comprise juste pour vous dire à quel point les opportunités, à un moment donné, on ne les voit pas toujours. Lorsque le web est arrivé, une des premières entreprises avec laquelle j'ai travaillé, c'était Rona. Et Rona, honnêtement, j'adore Rona. J'ai beaucoup aimé. Comme tous les Québécois, j'ai eu une petite larme lorsque ça a été vendu à Lowe's. Mais je vous dirais à bien des égards, vous avez une sape longueur d'avance en commerce électronique. Lorsque Rona est rentré dans les nouvelles technologies, ils se sont dit, nous, on vend toutes sortes de choses, il y a des produits qu'on ne vendra pas sur le web. Entre autres, les feuilles de Gproc, les sacs de terre et le 2x4, ça, ça va être en magasin. Sur le web, ça va être d'autres choses. Là, tu regardes à Lowe's, tu te dis, wow, attends, pourquoi est-ce que un consommateur devrait se rendre dans ton magasin pour acheter 42 2x4? C'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt d'aller en magasin pour acheter 12 4x8 de Gproc? On a tous un beau frère qui aime checker les 2x4 un après l'autre pour être sûr qu'ils sont bien droits. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a aucune valeur à aller chercher des 2x4 chez Rona. En plus, il faut que tu les mettes sur ton toit d'auto, tu t'attaches ça, tu ramènes ça à la maison, tu te dis, bon, il y a quelqu'un qui peut me les livrer. Et là, Rona disait, oui, mais on ne peut pas les livrer parce que le coût de livraison va faire en sorte que le prix va être sky high. Il n'y a jamais personne qui s'est posé comme question, il y a-tu des consommateurs qui sont prêts à payer pour ça, justement, pour ne pas y aller le matin? Et la réponse, c'est de plus en plus ce genre de produit-là qu'on voit évoluer sur le web. Ça, c'est cette partie-là. Après, il reste les fixtures, les hot de cuisine. Ça, ça tente d'aller voir. Tu attires-tu bien? Est-tu belle? L'éclairage est-tu joli? Tu veux y toucher. Et là, on rentre dans le marketing expérientiel. Là, il y a des choses qui s'en viennent. Évidemment, au niveau du pied carré, le fait qu'on s'assoit de plus en plus sur le web, ça a un impact. On s'en doute bien. Si vous êtes des investisseurs, moi, je ne me garrocherais pas tout de suite pour acheter du pied carré si vous ne savez pas ce que vous allez faire avec. Parce qu'au fur et à mesure où on est de plus en plus comme consommateur sur le web, ça dégarnit un petit peu les centres commerciaux. Ça, c'est sûr. Ça ne veut pas dire que les centres commerciaux sont morts. Au contraire. Ça veut juste dire qu'ils sont en train de se repositionner. On pense donc que le nouveau paysage commercial est surtout virtuel. C'est du Netflix, c'est du Walmart.com, c'est du Frank & Oak, c'est du Amazon, c'est du bon look. Pourtant, et c'est là où c'est le fun pour des jeunes entrepreneurs, tu as un swing back of the pendulum. Ce n'est pas qu'on s'est trompé, c'est que tu peux être quelque chose et autre chose en même temps. Je m'explique. Je vais vous parler d'une petite compagnie qui a été fondée il y a quelques années par une de mes anciennes étudiantes. Bon look. Là, je vais raconter une petite anecdote très rapide. J'ai enseigné à une jeune étudiante qui est bien le fun, qui est rendue plus qu'une étudiante aujourd'hui, Sophie Boulanger. Sophie Boulanger, c'est une petite fille, petite, pas par sa stature, mais par son physique, qui, après avoir fait ses études en marketing, est partie à Milan étudier en design. Elle est revenue et elle dit, « J'aimerais ça vous rencontrer, M. Nantel, j'aimerais ça vous parler d'une idée que j'ai. » Ça, c'est il y a huit ans. Elle arrive dans mon bureau avec une grosse valise en bois. Boom! Mets ça sur mon bureau, ouvre ça. Il y a dans la valise en bois des lunettes. Elle dit, « M. Nantel, les lunettes que vous avez dans le visage, vous les avez probablement payées 400 piastres. C'est en plein ça. Right on. » Elle dit, « Moi, mon modèle d'affaires, c'est que vous êtes capable de choisir en ligne n'importe quelle monture que vous voulez. Vous m'envoyez votre prescription. Je fais faire la lentille selon votre prescription, même les prescriptions les plus difficiles en Chine par Essilard. Je les ramène ici, je les coupe, je les clipe dans votre monture puis je vous les envoie. » Là, tu te dis, « Wow! » « Ouais, peut-être. » Je ne sais pas si j'embarquerais là-dedans. Mais elle dit, « Et votre paire de lunettes, ce n'est pas 400, c'est 120 piastres. Puis moi, je fais encore une marge de 50 % là-dessus. » Là, tu te dis, « Tabarnu, ça veut dire que le gars ou la fille qui vend mes lunettes depuis 50 ans, il doit faire pas mal d'argent. » Oui, il fait beaucoup de marge, mais il ne fait pas beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que son modèle est dysfonctionnel. Il faut qu'il tienne en stock 200 paires de lunettes alors qu'il va juste en vendre 20. Puis les autres, il faut qu'il y retourne, que ce n'est pas la bonne, t'attends, trois semaines. Il va dire, « Regarde, on va y aller de cette façon-là. » Sophie Boulanger, son entreprise, bon look, maintenant, ça vend à travers le Canada, ça vend à travers les États-Unis. En ligne. Pourtant, ils viennent de se bâtir, ça, c'est au carrefour Laval, ils viennent de se construire une série de petites boutiques. Pourquoi? Parce que les consommateurs veulent avoir ce qu'on appelle des touch points. Ils veulent, des fois, ils veulent aller voir les lunettes. Ils veulent se faire ajuster dans la face. Tu sais, bon. Mais ils n'ont pas besoin d'aller tout le temps, là. Le trois quarts, ils peuvent le faire en ligne, le reste en magasin. Là, tu as une opportunité intéressante. Ceux qui rentrent dans ces modèles-là, ce sont tous des jeunes. 37 ans d'enseignement à l'université, je n'ai jamais vu autant de jeunes entrepreneurs s'intéresser au commerce de détail. Ce ne sont pas des entrepreneurs technologiques, ce sont des entrepreneurs qui savent quoi faire avec la technologie. Là, on a un exemple. Même chose du côté que Frank & Oaks. Frank & Oaks, c'est deux gars, je vous l'ai dit, toujours deux gars ou deux étudiants dans un sous-sol. Deux étudiants de McGill dans un sous-sol il y a huit ans qui ont parti à un truc qui s'appelle Frank & Oaks. Frank & Oaks est parti d'un constat très simple. Nous autres ont été sur le campus longtemps et ils se sont dit, les gars ne savent pas s'habiller. Ils ont toujours le même T-shirt, ils ont toujours les mêmes paires de jeans, ils ont toujours les mêmes sandales. Puis à un moment donné, ils veulent dater, ils vont à un mariage, des fois, ils l'ont l'heure, ça peut être utile. Puis des fois, ils ont une entrevue d'emploi et ils ne savent pas quoi mettre sur le dos. Ils se sont dit, on va créer un site web et on va juste expliquer aux gars comment on s'habille. Puis en même temps, on va leur vendre des vêtements. Ça a marché. Le magasin que vous avez là, c'est toujours Carrefour Laval, ils viennent ouvrir un 3 000 pieds carré. Ce n'est pas qu'ils en ont besoin parce que la business va très bien, merci, juste en ligne. C'est que de temps en temps, et c'est ce qu'on appelle le concept de la tribu, de temps en temps, les acheteurs, les maniaques de Frank & Oaks, les maniaques de bon look, ils veulent se retrouver entre eux. C'est ce qu'on appelle la tribu. Ils veulent avoir des touch points, avoir des conseils, prendre un café, jose et avoir du fun. Pas à chaque fois qu'ils ont besoin de perdre un pantalon, de temps en temps, juste pour se faire rassurer. Là, on est dans la logique de la valeur ajoutée. Je vous ai dit Walmart.com plus 30 %. Cette photo-là, je l'ai prise il y a exactement au mois de mai l'an dernier, il y a exactement un an à San Diego. Je vous présente le plus petit Walmart au monde. Un Walmart ici au Québec, en moyenne, si vous avez les super centers, c'est 110 000 pieds carrés. Celui-là, il y a 1000 pieds carrés. Essentiellement, c'est un drop station avec certains produits à très fort roulement. Tu sais, un cordon de iPhone, ça, tu as ça en avant, grosse marge, mais c'est un drop station. Je commande quelque chose sur Walmart, bang, il livre, il va le chercher là. Pour ceux qui ont mon âge, vous allez vous souvenir de distribution consommateur. Si vous avez vendu vos stocks à l'époque, bien, il était trop tôt. On est en train de réinventer ce qui existait déjà, mais de façon non optimale à l'époque. Amazon, je vous ai parlé d'Amazon, ça, c'est une photo que j'ai prise en octobre dernier à Seattle. Ils viennent d'ouvrir une librairie. Vous allez dire, mais pourquoi Amazon ouvre une librairie? Parce qu'on sait très bien que tes consommateurs de temps en temps ont besoin, tous les consommateurs ne vivront pas dans une application. Tous les consommateurs ne vivront pas dans leur sous-sol. De temps en temps, on veut sortir. Mais on veut sortir juste si c'est plaisant. Il n'y a pas un consommateur qui veut sortir pour, encore une fois, aller acheter 42 2 par 4. Ça, oui. Je passe sous silence, à moins que vous ayez des questions. Le modèle d'Amazon de books, c'est assez intéressant. Un Renaud Bré, à titre d'exemple, c'est 30 000 titres différents. Un Amazon Bookstore, c'est 5 000 titres différents. Donc, on mise uniquement sur les meilleurs vendeurs. Le reste, on peut vous l'expliquer. Vous pouvez le commander en magasin. Vous allez l'avoir le jour même. Mais je n'ai pas besoin de le tenir en stock. Bon. Et pourtant, pourtant, Apple, ça, c'est mon magasin fétiche. Apple, si vous êtes un usager d'Apple, on s'en doute bien, vous savez que tous les produits Apple, vous pouvez les acheter en ligne. Si vous êtes un consommateur d'Apple, vous êtes déjà sur iTunes, donc vous savez que vous avez déjà accès au iTunes Store, puis tout le reste s'ensuit. Pourquoi est-ce qu'ils ouvrent des magasins? Ils ouvrent des magasins pour le plaisir de la chose. Et là, c'est intéressant. Apple a ouvert ses propres magasins, mais bon look, c'est un jeune entrepreneur qui l'a ouvert. L'idée, c'est de ramener la tribu ensemble à un endroit où on a du plaisir. Vous allez là, vous essayez tous les nouveaux gadgets, vous êtes avec des geeks comme vous autres, vous parlez geek, vous avez du fun. Ça paye parce que les ventes, on va le voir dans un instant, mais les ventes au pied carré d'un Best Buy, c'est en moyenne 5 à 600 $ au pied carré. Les ventes au pied carré attribuent au magasin, directement faites dans le magasin. Les ventes au pied carré d'un Apple Store, c'est 6 000 $ au pied carré. Alors, ce qu'on en sait, c'est qu'Apple, effectivement, l'industrie, c'est 5,60 $, Apple Store, c'est 6 000 $. Bon look, l'industrie, si vous êtes dans le domaine des lunettes, c'est 420 $ au pied carré. Le bon look boutique, c'est 4 000 $ au pied carré. Si jamais vous êtes de passage à Montréal, place la cathédrale juste à l'ouest du magasin de la baie, vous avez une place de la cathédrale, descendez, il est devant vous. Le midi, c'est comme une ruche. Il y a plein de monde qui essaye des lunettes puis ils triplent. des drôles, puis ils achètent. On livre les lunettes. 4 000 $ au pied carré. Frank & Oaks, l'industrie, 1 200 $ au pied carré. Amazon, leur librairie, ça, c'est un estimé. Mais je sais que dans l'industrie, c'est 210 $ au pied carré. Eux, ils seraient autour de 1 000 $ pour des raisons assez évidentes. Bon, les modèles changent, c'est clair. Il y a des opportunités. C'est Amazon ne prendra pas tout le terrain. Uber ne prendra pas tout le terrain. Il change la nature des barrières à l'entrée. Mais ça crée plein d'opportunités autour. Et ça, c'est maintenant. ça ne sera pas dans 20 ans, ça ne sera pas dans 30 ans. Puis, il y a une deuxième raison qui fait en sorte que l'opportunité, elle est parfaite maintenant, c'est que jamais, jamais, les conditions économiques n'ont été aussi faciles. Ça, vous avez le taux directeur ici. Si on continuait, on serait probablement rendu ici. Et ce n'est même pas des blagues. Le Danemark est rendu avec des taux négatifs. Donc, emprunter n'a jamais été aussi peu coûteux. Beaucoup de jeunes de la génération Y disent, vous autres, les boomers, vous avez eu votre maison pas chère. Je comprends, on a eu la maison pas chère, mais on l'a financée à 21 % de taux d'intérêt. Au total, la mensualité est à peu près l'équivalent. Ça, c'est, pour le Canada, en milliards, c'est ça qu'il y a de free cash. Quand vous regardez les entreprises, puis vous regardez une entreprise, évidemment, qui est saine, vous regardez sur ses actifs ce qu'il y a de free cash, ça n'a jamais été aussi élevé. Puis ces entreprises-là ne savent pas quoi faire avec. Beaucoup de ces entreprises-là devraient réinvestir et ils sont peureux. Souvent, c'est un management vieillissant. Il y a du free cash, ils ne veulent pas le mettre à la banque, évidemment, puis ils ont peur du stock. Ils sont pognés avec. Moi, je suis convaincu que si on pouvait faire d'une façon ou d'autre un meilleur, entre des entreprises vieillissantes qui ont du free cash puis des jeunes qui ont des projets, bon Dieu, que ça changerait pas mal le portrait. Même chose et c'est la même essentiellement, ça c'est le cash qui ne bouge pas en ce moment. Et le troisième facteur, puisqu'on doit conclure, le troisième facteur, c'est jamais comme société, on a été aussi préparé. Regardez bien, en 1990, ça c'est le pourcentage que vous aviez qu'il y avait une formation universitaire en haut. OK? On est passé de 3,7 à 7,8. Ça, c'est supérieur au baccalauréat. 18,1, si on additionne les deux, on est à 25 formations universitaires versus 12%. Tout ça en moins de 20 ans. Ça ne veut pas dire qu'il faille avoir une formation universitaire pour être un bon entrepreneur, qu'on se comprenne bien. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que jamais on n'a eu autant de connaissances qui ont été créées, échangées et partagées. Donc, avec l'émergence de nouveaux modèles de revenus, la baisse de barrières en entrée, des niveaux inégalés capitaux disponibles à l'investissement, une société plus et mieux formée que jamais, la question qui se pose, c'est de quoi avons-nous peur exactement? Puis la réponse, je l'aime beaucoup, celle-là, the only thing we have to fear is fear itself. Et ça, c'est un des plus grands présidents américains qui l'a dit à sa première inauguration, un président qui était malade de la polio, qui ne pouvait pas marcher deux pas sans ses béquilles, c'était Roosevelt. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on a le temps pour quelques questions? Est-ce qu'on a le temps pour des questions? Oui, on a le temps pour des questions? Voilà. The only thing you have to fear is fear itself. Des questions? Oui, madame. Bonjour. Alors, c'est ça, vous avez parlé beaucoup de produits, mais quand on arrive dans les services, comment ça s'applique? En fait, j'ai parlé d'un service qui sont les universités. C'est par ça que j'ai commencé. La même logique s'applique sur plein, 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 plein de choses. En termes d'opportunités, vous savez, en fait, je vous dirais que dans le domaine des services, c'est encore plus facile. Il y a encore plus d'opportunités, il y a encore moins de barrières à l'entrée. Je vais vous donner juste deux petits indicateurs. J'aurais pu prendre plusieurs industries, je vous ai parlé des universités, mais regardez les mêmes modèles dans le secteur de la santé. Au moment où on se parle, regardez bien, je vais commencer par juste deux chiffres. Au moment où on se parle, on sait qu'au Québec, de toutes les provinces et territoires canadiens, c'est au Québec qu'on dépense, qu'on investit le plus dans le système de santé. C'est au Québec qu'on paye le plus d'impôts et c'est la partie de nos impôts qui est la plus élevée qui va au système de santé, c'est au Québec. Et pourtant, au Québec, on attend, puis on était tout fiers de dire, l'attente au Québec dans une urgence a baissé de manière significative. On est passé de 16 à 15 heures. Et là, tu te dis, bon, as-tu, bon, OK, yeah, on attend une heure de moins. Là, il y a des opportunités. Il y a des entrepreneurs qui ont commencé, j'étais d'ailleurs sur la première ronde de levée de fonds, des entrepreneurs qui ont commencé à mettre en ligne, c'est du big data, les heures d'attente moyenne par clinique, par clinique privée, par, bon. Au même moment où on se parle, c'est au Québec, croyez-le ou non, où les citoyens québécois, canadiens, investissent le plus en médecine privée. On paye le plus en médecine publique et en plus, on paye le plus en médecine privée parce qu'on n'y croit plus, on est tanné. Bien, moi, si j'étais un jeune entrepreneur, mettons que j'aurais une application qui existe déjà, c'est du big data, c'est sur les temps d'attente moyens dans les urgences, dans les cliniques, dans les CLSC. CLSC, c'est facile parce que tu ne peux pas y aller à l'anéros. Puis, je me le ferais financer uniquement par la publicité de cliniques privées. En disant, regarde, voici les temps d'attente moyens, tu flippes ton application, tu te dis, moins d'une heure lesquelles sont disponibles en dedans de 4 kilomètres. Ton application, elle vient de se payer. Cette application, elle n'existe pas pour l'instant. Si quelqu'un veut la prendre, be my guest, vous m'en verrez 10%. Mais tous les services peuvent aller dans cette direction-là. Bonjour. Quand vous parliez du modèle Gillette, modèle d'affaires, est-ce que vous comparez ça un peu au freemium, par exemple, comme Kijiji et Facebook ou c'est vraiment deux modèles complémentaires comme le rasoir et les lames contre l'un ne va pas sans l'autre? Non, 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 c'est vraiment une logique de freemium. C'est vraiment une logique de freemium. Moi, je suis d'une génération où toutes les avancées, le Mac 1, le Mac 2, le Mac 3, puis là, éventuellement, il va y avoir le Mac 12 avec 12 lames dedans, j'imagine. Je les ai tous reçus gratuitement par la poste. Un rasoir, une lame. Puis après ça, il faut que tu achètes les lames et si vous achetez des lames de rasoir, vous savez que ce n'est pas donné. Oui, oui, non, c'est exactement la même logique. Give it away, sell the plus value. OK, c'est juste ça que je voulais savoir. Oui. Oui, bonjour. Je sors un petit peu du contexte de ce dont vous avez parlé, mais je serais curieuse d'avoir votre point de vue. On parle beaucoup au Québec de la difficulté pour les entreprises d'investir pour croûte, de la part du risque, justement, au niveau financier. Est-ce que vous voyez les choses évoluer un petit peu à ce niveau-là? Ouf, il est trop tôt pour dire, mais je pense que oui. Il est trop tôt pour dire. Je dirais que oui, et ça pour deux raisons. Premièrement, les institutions prêteuses allant de la Caisse de dépôt jusqu'à la Banque nationale, Desjardins et autres, ont commencé à repenser leurs critères pour faire de l'aide aux entrepreneurs. Écoutez, moi, je suis d'une génération où il y a à peine 20 ans, investir dans l'immatériel, c'est un brevet, une idée, un film, un livre, c'était inconcevable parce qu'il n'y avait pas de collatéral tangible. Ils ont bougé là-dessus. Donc, c'est déjà une première avancée. Maintenant, il faut que du côté des entrepreneurs, il y ait cette prise de risque-là, mais ça, on commence à le voir. Moi, ça fait, voyez-vous, ça fait 37 ans que ma clientèle a 23 ans. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, pour la première fois, ça vient de m'arriver cette année, j'ai enseigné à la petite fille, pas parce qu'elle est petite, c'est sa petite fille, donc c'est sa grand-mère. J'ai enseigné à la petite fille d'une de mes anciennes étudiantes. Quand tu as fait ça, tu te dis, bon, peut-être penser à la retraite à un moment donné. Mais oui, on voit changer parce qu'on voit de plus en plus de jeunes entrepreneurs, notamment en commerce de détail. Il y a des choses qui manquent. On a divulgué la politique numérique du Québec il y a trois jours. Il se trouve que l'actuel ministre de l'industrie du commerce, Dominique Anglade, c'est une amie. Et j'ai eu l'occasion à un moment donné de lui dire, tu sais, une des choses qu'on pourrait faire, notamment le commerce de détail, ce serait de bridger des générations qui veulent sortir avec des générations qui veulent entrer. En commerce de détail, c'est très difficile de le faire parce que les banques ne prêtent pas aux détaillants. Tu sais, prêter sur des inventaires, il n'y a plus personne qui veut faire ça. Il y a des façons de le faire, mais qui ne sont pas nécessairement optimales. Moi, je connais plein de détaillants qui ont encore des commerces intéressants, qui sont rendus dans la soixantaine, ils n'ont pas de relève. Ils se disent, le prochain combat, ce n'est pas moi qui vais le faire. Là, ils sont convaincus que le web va devenir important, pas en totalité. Il y a encore une composante expérientielle comme j'ai dit, mais ça va venir jouer. Ils n'ont pas, ils n'ont possiblement la capacité à investir, mais ils n'ont pas le, ils sont tannés, ils veulent sortir. Beauvais, qui a fermé ses magasins il y a quelques mois, je connais bien Pierre Beauvais, Pierre me racontait que c'est parce qu'il n'y avait pas de relève et lui, il voulait sortir avant d'avoir tout perdu. Il n'a pas fait faillir, il a fermé. Si un jeune, parce qu'il y en a, si un jeune avait eu l'idée de dire, moi le branding Beauvais, ça m'intéresse, mais voici ce que je ferais avec. Ce jeune-là, à moins que Pierre Beauvais le finance, mais s'il veut sortir, il ne peut pas le financer en même temps. Si Pierre Beauvais, si ce jeune-là, on avait pu l'aider, abriger, pas financer les inventaires, juste cautionner les inventaires, la transition serait faite. mais malheureusement, et je ne veux pas rentrer dans tous ces arcanes-là, mais malheureusement, au niveau des politiques publiques, on n'est pas rendu là. On est prêt à financer de la formation pour les jeunes entrepreneurs, mais il s'en en est et c'est excellent. Mais à un moment donné, il va falloir aller jusqu'à la prochaine étape qui est d'aider au niveau du financement, de certaines formes de financement. On n'est pas encore, mais on y arrive. Merci beaucoup. de cette grande générosité, professeur Nantel. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Sous-titrage FR ?